Bonjour, bienvenue chez La Petite Ligne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une mutation de boa constrictor impérator, la mutation motelée. Donc motelée en anglais, ça veut dire bigarrée. Donc c'est une mutation qui est apparue chez l'éleveur Jeremy Stone aux Etats-Unis en 1994. Donc c'est une des premières mutations à avoir touché le patron chez les boa constrictor. Donc ce qu'on appelle le patron, c'est le dessin, les ocelles qu'on voit sur le dos et les côtés du boa constrictor. Donc je vais vous montrer un boa constrictor classique et ce boa constrictor motelé. Donc c'est une très belle mutation. Vous allez voir qu'avec, on peut faire énormément de combinaisons. Donc qui dit mutation dit comment ça se transmet. Donc là, c'est une mutation qui est codominante. C'est-à-dire que quand on met un boa motelé avec un boa classique, on obtient tout de suite des bébés motelés. Et il y a une super forme qui est le super motelé. Par contre, on le voit peu en captivité parce qu'autant le motelé, vous voyez, est un boa qui est parfaitement viable, en bonne santé et tout. Il n'y a aucun problème. C'est une mutation qui marche sans souci. Mais la super forme, donc quand on met deux motelés ensemble, on peut sortir des bébés super motelés. En général, ils sont tout uniformes, assez sombres. Et malheureusement, ils n'étaient pas viables en captivité. Tous les éleveurs qui ont essayé, les animaux se nourrissaient mal, ils évoluaient mal. Donc on a arrêté d'en produire. On s'est concentré plutôt sur les motelés. Donc vous voyez ce dessin vraiment très particulier. Regardez les flancs qui sont vraiment lignés, uniformes. On a un très, très beau dessin marron avec toutes les ocelles qui se touchent. Si je prends parallèlement le dessin de la tête aussi, modifié, il est estompé. Si on fait un gros plan sur la tête. Et vous voyez que le fait que les ocelles se touchent, ça fait des ronds, des tâches un peu bizarres, claires sur le dessus. Donc si on prend un boa constrictor, impérator avec un patron classique, donc un dessin classique, ici, vous voyez vraiment tout de suite la différence. Regardez sur le dessus, vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes connexions. Là, on est vraiment sur quelque chose au niveau du patron, sur cet animal-là, de très classique, de très typique. Avec ses petits... Bon là, il est en mue. C'est pour ça qu'il est un petit peu dans le bleu, comme ça, un petit peu terne. Donc vous voyez, il y a des petites tâches sur les côtés qui n'existent plus du tout chez le motelé. Donc c'est une mutation qui est vraiment très intéressante et très jolie. À l'époque, au tout début de l'apparition de cette mutation, ça valait vraiment des milliers de dollars. Jusqu'à pas très longtemps, c'était quelque chose de très coûteux. Aujourd'hui, le prix a baissé parce qu'il y en a beaucoup plus en captivité. Mais vous allez voir, c'est un animal qui est vraiment très intéressant. Et aussi, une des particularités du beau à motelé, c'est qu'on va avoir des réactions tout à fait différentes entre chaque spécimen. Chaque spécimen peut être très différent au niveau du patron. Donc là, j'en ai un autre qui est un petit peu plus petit ici. Vous voyez, si on le compare, on voit bien que c'est aussi un motelé. Il a des tâches qui sont un peu moins connectées, mais qui sont en forme de carré très foncé. Et ce qu'on a souvent chez les motelés, c'est cette queue vraiment bien lignée à la fin. Donc voilà, on reconnaît bien les flancs qui sont comme ça, uniformes. Donc d'un motelé à l'autre, vraiment, à chaque fois, on a des spécimens très très différents. Et quand on les combine avec d'autres mutations, on peut obtenir justement des résultats étonnants. Donc, je vais en mettre celui-ci ici. Et celui-ci ici. Et je vais vous montrer une combinaison de deux mutations. Donc, une autre mutation de patron qui s'appelle arabesque, qui est aussi apparue aux Etats-Unis dans les années 90, chez Steve Hammond. Donc là, vous voyez, c'est de l'arabesque motelé. Alors, vous voyez, un animal, du coup, très ligné. Ça fait vraiment comme un chemin sur tout le dos, tout le patron du dos. On peut comparer ici. Et les tâches rondes sont beaucoup plus petites, voire toutes lignées. Mais c'est vrai qu'arabesque, c'est en fait un boa qui a des ocelles très connectées, mais finement connectées, avec pas mal de points. Donc là, c'est une combinaison des deux gènes. Arabesque, c'est aussi une mutation qui est codominante. Là, ils vont tous bouger dans tous les sens. Là, ça y est, ils sont tous en vadrui. Donc, alors, pour terminer, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec du motelé si on travaille sur plusieurs générations et qu'on y inclut, par exemple, le gène albinos. Je vous avais fait une vidéo sur les boas albinos, la première mutation qu'il y a eu chez les boas constructeurs impérators. Les éleveurs ont voulu travailler toutes ces mutations et les combiner entre elles. Et pour arriver à des résultats, donc ça a mis parfois très longtemps, comme ce splendide animal, donc ça, c'est un sunglow motelé. Donc, en fait, sunglow, c'est quoi ? C'est un albinos hypomélanistique, en fait. Excusez-moi, petit bug. C'est un albinos combiné avec un hypo, donc le sunglow qu'on connaît bien. Et là, ensuite, il est combiné avec le gène motelé. Donc, vous voyez, c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, on a toutes les ocelles foncées, sont orange profond. Comme on a des côtés très, très uniformes, on a tout un développement d'oranges riches sur les côtés. Une tête vraiment très, très marbrée, pixelisée d'oranges, qui est magnifique. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'est le résultat de plusieurs années de travail pour les éleveurs, puisque là, on a inclus un gène récessif qui est l'albinisme dans le motelé. Donc, ça veut dire qu'il faut, sur plusieurs générations, faire des motelés hètes albinos et les recroiser entre eux, etc., etc. Donc, là, pour sortir un animal comme ça, qui est un triple gène, donc trois mutations dans un motelé sunglow, ou sunglow motelé, comme vous voulez. Donc, voilà, de très beaux animaux. Donc, c'est une mutation qui est maintenant bien connue en captivité, mais je trouve que c'est important d'en parler, parce qu'elle s'est un petit peu perdue, et on a vraiment de quoi faire avec cette mutation. Donc, si vous êtes amateur de boa et de mutations chez les boa constructors, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Donc, n'hésitez pas à venir les voir dans les boutiques reptilignes en chair et en os, parce que ça vaut vraiment le détour, et ils sont vraiment magnifiques, on a pas mal de spécimens différents. Donc, voilà, je vous invite à venir nous voir, on vous les montrera volontiers, et je vous dis à très bientôt sur Reptilignes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada